Salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte avec le jeu. C'est un jeu qui est disponible sur Steam depuis le 10 octobre 2021. Il est actuellement au prix de 9,71€ avec une remise de 10% qui prendra fin le 16 octobre. C'est un jeu solo qui va être jouable au clavier souris ou à la manette et donc le jeu sera disponible uniquement en chinois et en anglais au niveau de l'interface et des sous-titres. Alors il nous est présenté comme un jeu de type action, aventure, plateforme 2D Metroidvania. On va regarder rapidement ce qu'il nous est dit au niveau de la présentation du jeu. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure en 2D de style traditionnel. Les joueurs se battront avec de nombreux démons dans de nombreuses scènes, rencontreront et aideront des innocents et découvriront enfin la vérité sur les 10 000 grottes de démons. Au niveau des caractéristiques, on va être à un art sur quelque chose qui a été dessiné à la main et en 2D. On va avoir des éléments d'action assez riches dans le jeu. Les joueurs peuvent utiliser le protagoniste pour se déplacer, sauter, faire un double saut, sprinter, grimper, s'accrocher, combiner, utiliser la puissance de l'esprit et de nombreuses autres actions et peuvent utiliser divers moyens pour tuer l'ennemi. On va explorer un monde interconnecté. L'aventure des joueurs se déroulera dans de nombreux styles d'un monde immense et différent tels que des temples profonds, des grottes maléfiques, etc. Et on aura donc une large variété d'ennemis avec des styles différents. Voilà pour la présentation du jeu. Je l'ai déjà testé un petit peu en amont pour voir ce qu'il en était et je vous propose de commencer une nouvelle partie. Dans tous les cas, on a un petit tuto au départ qui va nous présenter tout ça. Alors voilà, la montagne des esprits, on séparait les humains et les démons. À présent, le souffle des démons a pris le dessus. Pour sauver le peuple, notre personnage se lève pour les aider. Voilà notre personnage. On va avoir une attaque, on va avoir un dash et puis après, on va apprendre tout ça avec ces choses-là. Donc là, ça nous explique simplement les déplacements. En haut à gauche, on va retrouver pour l'instant, j'ai uniquement les trois points de vie. Donc là, RT, ça va être le dash. Donc il va avoir un cooldown, mais pour l'instant, on ne consomme pas de ressources. Donc là, le bouton Assez le saut, en sachant que l'on peut faire des doubles sauts également. X qui va être l'attaque. Et donc voilà, on nous explique ici, avec le bouton A, on va pouvoir du coup grimper en s'accrochant en parois. Voilà, comme ça. Voilà, on va pouvoir détruire un petit peu les éléments du décor comme ces derniers. Ce qui va nous permettre de récupérer du gold en haut à droite de l'écran. Je ne sais pas encore comment on l'utilise. On va découvrir ça ensemble, j'espère. Alors, est-ce que là, on pourra descendre ? Oui. Ok, je vais quand même regarder. On a une carte. Quand même... Est-ce que ça vaut le coup d'y aller maintenant ? Voilà, là, c'est ce qu'il nous expliquait. On a la possibilité de descendre. On n'a pas encore de musique dans le tuto, mais ça ne va pas tarder. Avec Tab, on va avoir la carte. Donc sur la carte, on va être le point rouge. J'avais vu qu'il y avait un mur. Est-ce que ça aurait valu le coup de descendre là-bas ? Je ne sais pas où on aurait été. Ici, on a une potion de vie qu'on va pouvoir utiliser avec LT qui va nous remettre la vie. Il me semble que c'est la totalité des points de vie qui vont être remplis à nouveau. Par contre, je suis en train de me demander s'il n'aurait pas été intéressant de descendre là-bas. On va continuer comme ça et puis on verra par la suite. Dans tous les cas, on a la possibilité de revenir en arrière. Ici, on va pouvoir sauver notre partie. Voilà, donc là, on arrive vraiment dans le jeu. Voilà, avec des ennemis de ce type-là. On va bien récupérer tous les points, tout le gold qui est laissé. Ennemis au corps à corps avec des lances et alors d'autres à distance avec des arcs. Alors, les ennemis sont assez faciles. Ici, au début, on est encore un petit peu dans une phase de tuto, j'ai envie de dire. J'aime bien regarder toujours sur la map à peu près où on se situe. Ah oui, les plantes qui vont lancer ce type d'attaque. Voilà, alors là, on est bloqué. On a un levier qui est de l'autre côté de la porte, donc il va falloir monter ici. On va voir ce type d'ennemis également, là. Je regarde un petit peu où on se situe. Est-ce que là, on peut aller à gauche ? Oula ! On va attendre qu'elle l'envoie. Je dash. Et je fonce dessus. Ah, flûte ! J'ai pas vu qu'il avait réussi en nous en lâcher un juste avant qu'on... Avant qu'on le tue. Allez, là, elles sont deux. Donc, on y va. On va attendre. Hop, le premier et le deuxième. Attention. Ah, je pensais que je l'avais eu. Hop, le dash. Non, c'est bon. Je vais peut-être juste baisser un petit peu au niveau audio ça. Voilà. Encore d'un cran, parce que j'ai l'impression que la partie des sons est assez forte. Donc, ça vaut le coup d'explorer la carte. Voilà. Là, on a ouvert un chemin. Je pense que là, on va revenir où on était. Voilà. Là, au niveau du levier, on peut l'ouvrir. Et alors, ici, voilà. On va gagner, donc, une nouvelle compétence, on va dire. Donc, on va aller équiper ça. Donc, on va être invincible lorsque l'on sprint. Donc, ça, on va l'équiper. Donc, je pense que le sprint, c'est ça. C'est le dash, tout simplement. Je regarde. Non, on n'a rien d'autre. Attention au pic, il y aura des passages de plateforme, également. Alors, où est-ce qu'on est ? Ok. Alors, ici, on a le maître à la tête de cube, si l'on peut dire, qui a une tête ronde. Alors, il y a un texte qui est assez long. Je vais regarder rapidement ce qui est intéressant. Voilà. Donc, c'est notre maître. Est-ce que vous me parlez ? Oui. L'épée dans la main du héros. Ça a beaucoup d'énergie. Le héros est venu pour tuer le démon. Oui, je suis ici pour tuer les démons. Maître, qui êtes-vous ? Je suis le master à la tête carrée. On voit que ce n'est pas le cas. Je suis le leader de ce temple. Qu'est-ce qui se passe ici, maître ? Pourquoi est-ce que les moines sont devenus étranges ? Voilà. Donc, le temple est plein de souffle des démons. Et les moines ont été infectés par ce souffle. Alors là, c'est sur l'histoire. Les démons sont venus dans ce monde-ci. Ensuite, des dieux sont venus collecter neuf esprits et ils utilisent pour créer quelque chose pour les relier. D'accord, je comprends. C'est à cause de la collection des neuf esprits que la porte était scellée. Mais si la porte était scellée, comment le souffle des démons est venu ici ? Eh bien, en fait, le seau des neuf esprits a été cassé et doit être donc réparé immédiatement. Je vais faire de mon mieux pour les réparer. Tu dois tuer des démons et sauver la terre. Qu'est-ce que je peux t'offrir de plus ? J'ai vu un héros porter une amulette. Donc, on a quelque chose à... Une chasse est nécessaire pour porter une amulette. Si tu la trouves, tu peux me la donner et je t'aiderai à l'upgrader. Si tu pourras porter plus d'amulettes. D'accord, j'ai appris. Je vous apporterai si je le trouve. Allez, c'est parti. On va faire un save ici. Ok, on est là. Alors là, on peut descendre à l'échelle. Je vais regarder ce qu'on a sur la droite. Ça vaut le coup d'explorer. Ça, est-ce que je pourrais... Oui. Je ne sais pas encore comment on utilise le gold. Comme je vous le disais, peut-être auprès du maître. Mais autant en avoir un maximum. C'est quoi ça ? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Là, on ne peut rien faire dessus. Pour l'instant, en tout cas. Et là, je ne peux pas traverser non plus. On est parti sur l'échelle. Qu'est-ce que l'on peut faire ici ? Non, là, on est bloqué. Il faudra pouvoir avoir accès au levier. Ah oui, d'accord. Donc là, on a des ennemis avec bouclier. Donc, c'est des moines qui sont devenus complètement possédés. Le double saut est fort utile. Hop, toi, je vais le tuer en premier, là. Tout ce qui est à distance. Alors ça, on va essayer de le récupérer, tout le gold. Ok, un distance et puis un guerrier au bouclier derrière. Ouf, j'ai eu chaud. C'est bon. On n'a que trois points de vie, donc je vais essayer d'être prudent, même si on a une peau-pou. Le jeu est super fluide, en tout cas, donc c'est assez sympa. Ah, ça commence un petit peu à se compliquer. Oula, il est résistant, lui. C'est bon. Il faut bien que je pense au dash, mais j'avais peur de tomber dans les piques. En l'utilisant. Les espèces d'insectes. Oula. Elles ont une attaque, mais qui est à courte portée, donc ça va. Au flûte. Bon, là, on va descendre. On en est où ? Ok. Ça, non, je ne peux pas toucher. On a un save. Je vais le prendre tout de suite. Est-ce qu'on peut aller là ? Non. Ok, ben nous voilà, je pense, sur un boss. Ouais, c'est ça. Premier boss. Oula. Il va foncer. Il a quoi ? Cette attaque au corps à corps. Double. Oh my god ! Bon, il nous a enlevé quoi ? Un demi-point. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ok. Ce problème, ça va être de... Peut-être de repérer entre les moments où il va nous faire un sprint. Voilà, comme là, et les moments où il va attaquer. Bon, il a l'air pas trop compliqué, mais en même temps, c'est le premier boss du jeu. Donc, nécessairement, au départ, c'est jamais trop difficile. Même si, peut-être que je dis ça maintenant, mais qu'il aura une seconde transformation, une seconde forme. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on arrive à le taper sans être gêné par son bouclier, en fait. Oula. Allez. On l'a presque terminé. Je vais essayer de pas trop être gourmand, quand même. C'est bon, on l'a eu. Il nous a donné un max de gold. Bon, il était facile, mais c'était le premier. Oula. Ah ouais. Là, pareil. On est où ? Ok. Oh my god ! Oh là là, pourtant je le sais, hein. Ah flûte. Oh flûte, mais je reste dessus, en plus. Bon, je vais prendre la popo. Voilà, ça nous a remis tous nos points de vie. J'espère qu'on n'en aura pas besoin bientôt. On va aller tuer ça en premier. Ou alors l'archer, tout ce qui est distance, qui risque plus de poser problème. Ah, ils sont de plus en plus résistants, là. Ah flûte. Il va pas falloir se rater. Ah flûte, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, avec ça. Hop. On va essayer de tuer ça en premier, c'est bon. Par contre, je me demande, est-ce qu'on peut traverser des ennemis avec le dash ? Oui. Ça, c'est pas mal. Hop, c'est bon. On est où ? Ok. Alors voyons voir si on peut... Ouais, on peut remonter. On est où, là ? On peut aller à gauche. C'est quoi, ça ? Je sais pas ce que c'est. D'accord, les temples des neuf esprits. Je pense que c'est ce qui nous permettra de passer de l'un à l'autre. Là, on est sur celui de gauche, celui qui est enneigé. Ah bah c'est sympa, il y aura vraiment des biomes, si l'on peut dire, différents. Est-ce que c'est matérialisé ? Et oui, on pourra le retrouver sur la carte. On a déjà le double saut et le dash, c'est quand même pas mal. Ça, c'est quoi ? Ok, bon, je m'en doutais. Là, ça sentait le boss quand j'ai vu comment ça se déroulait. Attention. Ah ouais, quand même. Ah, puis j'ai pas fait de save. Oh my god. Oh flûte. Bon bah c'est le rip. Alors où est-ce que ça va nous remettre ? Ok, bon bah on garde tout en fait. Et puis le boss est matérialisé par l'espèce d'esprit renard, là. Ok. Bon, peut-être qu'avant d'aller le combattre, il faudrait qu'on trouve ce fameux note. Là, je sais plus exactement. C'est pas une chasse, c'est un nœud, peut-être, simplement. Je vais essayer de garder la popo, déjà. Je dis bon, dans tous les cas, il faudra bien comprendre quelles sont ces techniques. J'ai failli me faire avoir encore avec ça. Je vais peut-être essayer dans un premier temps d'aller explorer ailleurs, de remonter complètement. Allez, l'archer, c'est ce qui est le plus simple à tuer. Ensuite, la plante. Et puis après, le guerrier. Il ne faut pas être trop gourmand, finalement. Trois attaques, ça va être le maximum. Ça, on ne perd pas de points bêtements dessus. Ah, flûte. Il faut vraiment s'approcher. Là, on a vraiment une courte portée avec cette arme-ci. Essayer de s'en faire un. Je dash. OK, on pourra en toucher plusieurs, finalement. Donc, c'est bien de les grouper. Ça, non, je ne peux pas détruire. Alors, c'était là. Non, qu'est-ce qu'on avait fait ? Là, j'étais monté. On va monter, mais sans aller directement au boss. D'abord, pour explorer un petit peu. Puis ensuite, on ira en bas à droite. Là, on avait ce fameux passage. Ouais, OK. Et alors, le boss, il est à droite. Voyons voir si on remonte. On va avoir du gold. Ah, flûte. J'ai été touché. Je suis déjà allé tuer ça. On va aller tuer le guerrier, quand même, pour des points. Mais alors là, ça m'embête d'avoir perdu un point de vie ainsi. Surtout s'il faut que j'aille au boss. Oh, flûte. Ah, bah ici, on a quoi ? Le Knotz, d'accord. Bon, bah, on va aller voir le maître. Et puis, je pense que ça nous aidera peut-être à être plus fort contre l'ennemi. L'été où, lui ? À gauche. Je vais faire un save ici. Est-ce que ça nous remet de la vie ? Ah oui, ça nous remet full vie, en plus, les saves. Alors, j'ai trouvé le nœud. Très bien. Laisse-moi t'upgrader. Ok. Très bien, l'upgrade a fonctionné. Je peux maintenant équiper plus d'amulettes. Ok. Alors, par contre, encore faudra-t-il les trouver ? Voilà, on pourra en mettre deux. Ok, bon, on va essayer de trouver ça. Je vais faire un save à nouveau. On va peut-être aller voir tout en bas avant d'aller sur l'espèce de boss. Ah oui, pire, les ennemis, par contre, vont repop 1 à chaque fois. Oh là 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 là. Je vais aller me soigner, puis je vais refaire, malheureusement, avec mes tocs de perfection. Allez, la plante, pourtant elle n'est pas compliquée. Voilà. Ça s'est fait, le guerrier. Flûte. C'est bon. Et alors ici, ouais, on va aller voir en bas ce qui se trame. Avant d'aller à nouveau sur le boss. Ce qui m'embêtait avec le boss, c'est que nous, on a une très courte portée. Et lui, j'ai l'impression qu'on a une assez grande. Qu'est-ce qu'on aurait par là ? C'est quoi ça ? Non, je ne peux rien faire là. Je ne comprends pas ce que c'est. Je pense qu'il faut aller tuer le boss, ouais. Allez. On va y aller, ça va être l'objectif. On a deux boss du coup coup sur coup, c'est assez sympa. Bon, je dis ça maintenant, mais si je n'arrête pas de décéder en essayant de le tuer, je vais peut-être plutôt être aigri. Qu'on ait autant de boss. Il était là ? Non, c'est quoi ça ? Ah bah c'est mon âme. Je dois récupérer sans doute quelque chose que j'ai perdu en combattant en fait. Je pensais que ça matérialisait le boss. Oh là 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 là. On traverse. Là, on va attaquer. Ouais. Ah, flouc. Bon, on a déjà mieux compris ces mécaniques. Dans tous les cas, on peut aller au boss directement. On va simplement tuer. Ah oui, parce qu'on perd pas mal de gold, en fait, je viens de voir, lorsqu'on décède. Là, j'ai 83. Est-ce que toi, tu pourrais nous envoyer une boule en haut ? Non ? Je pense que lorsqu'on récupère son corps, en fait, c'est les pièces d'or que l'on récupère. Là, c'est un petit peu compliqué étant donné que l'endroit est assez exigu. Voilà, on se l'est fait sans dégâts. Et alors, voilà le boss qui est ici. Bon, j'ai un peu mieux compris sa tactique. Des coups au sol. Et après, par contre, ce qu'il faudra éviter, ça va être l'enchaînement. Ah bah, je pourrais pas le récupérer, ça. Ah si, c'est bon. Allez, c'est parti, frère. Ah, j'ai voulu prendre la popo. Ah, il a des boules aussi. D'accord. Bon, ça va être quand même assez chaud, là, j'ai l'impression. J'ai pas regardé, du coup, si ça nous faisait récupérer notre gold. Bon, le guerrier, je vais peut-être le... Je vais le laisser. Et on va essayer vraiment objectif boss. Je pense que lui nous donnera peut-être une amulette en plus. Donc, ça vaut le coup, je pense, de le tuer. Un, deux. Ah, flûte, j'étais dans sa zone. Un, deux. Oh là là, c'était pathétique, là, cet essai. Allez, c'est reparti. On va laisser les mobs. Traverse. Un, deux. Un, traverse. Un, deux. Sol. Un, deux. Sol. Un, deux. Traverse. Oula. Deux. Sol. Attention, les boules. Ah, flûte. Traverse. On va essayer de le faire revenir un peu au milieu, là. Un, deux. Sol. Un, deux. Un, un, deux. Traverse. On a eu chaud. On va commencer à envoyer des boules, je pense, là. Essayer de le faire revenir un peu au milieu. D'où Jésus. Traverse. Oh là 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 là. Les boules. Flûte. Une popo. Il est même pas à la moitié de sa vie, encore. Il va commencer à nous matraquer ses boulettes. Ah, flûte. Allez, on essaie de rester concentré, Minusco. Vas-y, baisse-toi. Voilà. Ah bah ça y est, il se rend. Est-ce que c'est un piège ? Oui. Ah là là. Plus qu'un point de vie, les amis. Allez, on part de là. Flûte. Il n'a plus grand-chose, le coquin. Essayer de le faire revenir un peu au milieu. Ah, c'est bon, on l'a eu. Ah mon dieu, il était quand même fort ardu. Il ne me reste plus qu'un demi-point de vie. Oh, on récupère tout et on a un point de vie supplémentaire. Ah, ça c'est cool. Bah, il était difficile, on ne va pas se le cacher. On a perdu pas mal de gold. Bon, alors est-ce qu'il y a des choses à découvrir ? Bon, bah, je ne sais pas si on peut y aller pour l'instant. Parce que je suis en train de me demander si ça ne vaudrait pas le coup d'aller faire une sauvegarde avant de mourir à nouveau. On est où ? Ou alors, on pourra peut-être directement partir. Ah bah, on a un portail ici. Avant de le prendre, je vais essayer d'aller faire un save. On est où ? Ok. Ouais, en plus, il y a pas mal de gold à looter. Ok. Ok. Ok, là, on est à l'entrée du boss. Donc, on va faire un petit retour en arrière. Je vais aller faire un save et puis on va aller regarder en bas si maintenant on a la possibilité d'avancer. Mais je ne pense pas parce qu'on n'a rien looter de particulier. On va essayer de ne pas crever sur ce genre de choses. Voilà, il faudra reconstituer notre or parce que j'en ai utilisé beaucoup. Enfin, j'en ai perdu beaucoup en essayant de refaire le boss. Allez, un save. Save complete. Est-ce que toi, tu as quelque chose ? Non, il nous dit simplement que la puissance des démons est de plus en plus forte. Et puis, on va aller retourner voir cette porte secrète. Voir ce que c'est. Si ça nous permet d'aller quelque part. Je pense que oui. Sans doute sur le second royaume. Ah, flûte. Alors, pour le coup, je trouve que si c'est ça... On va voir. On va d'abord voir si c'est ça. Oui, peut-être aller voir en bas si on peut avancer maintenant. C'était où ? À droite. Non, c'est toujours pareil. Là, je pense qu'il nous faudra une compétence spécifique. Alors, je suis en train de me demander, j'espère que ça ne fait pas repop le boss. Le fait d'avoir fait le save. Non, on est bon. Allez, puis on va emprunter la porte et voir ce qui se trouve derrière. Alors, où est-ce qu'on est ? On est à 11%. Alors, je ne sais pas en haut de l'écran ce que ça signifie. Est-ce que c'est du jeu ? Est-ce que c'est de la zone ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose en allumer les yeux ? Ok, ça a permis d'ouvrir la route. J'ai du mal à comprendre où on est, là. On n'a pas de dégâts de chute, c'est une bonne chose. Ah, puis on retrouve ce truc-là, alors. On ne peut rien faire dessus. Est-ce que ce ne serait pas une compétence ? Ça, je touche. Oui. Ah, d'accord, c'est une attaque à distance, je pense. Voilà, par contre, elle n'est pas dispo. Ah, mais je pense qu'on va la charger. D'accord, lorsqu'on va taper, on va charger la jauge. Ok. Ça nous permettra d'envoyer ça, donc... C'est ce dont on avait besoin, je pense, dans la... La partie d'en dessous. Pour progresser. J'ai vu ces espèces de membranes. Ça, c'est quoi ? On ne peut pas le récupérer, on ne peut pas... On ne sait pas trop ce que c'est, là. C'est quoi, ça ? On a une échelle au-dessus. Peut-être plutôt dans celui-là qu'il faut... Ouais, alors je pense qu'il y a sans doute un ordre. Le plus grand au plus petit, ou quelque chose comme ça, ou dans les signes qui sont faits. Encore faut-il connaître le chinois. Après, je ne sais pas, parce que les deux autres, là, sont pareils. Ça reste allumé. On va ouvrir celui-là. Ok. Et après, les mains comme ça... C'est la même chose. Ok. Bon, ça m'a l'air d'être bon. Ah, flûte ! Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais raté le coche. Ah, ici, on va voir une autre amulette. Small Whelk. Qu'est-ce que c'est que ça ? Managaine... D'accord, on va gagner plus de mana grâce à nos attaques. Et ça nous permettra, du coup, de pouvoir lancer notre boule de feu plus régulièrement. Donc, on va l'équiper. Et donc, au niveau de l'esprit, voilà, on a ça. Achoubet ou shoot a fireball. Et puis ça, c'est notre popou. Ok. Donc, le boss nous a permis de gagner cette compétence, on va dire. Alors là, où est-ce qu'il faut aller ? Parce que je ne comprends pas bien du tout même où on se trouve. Soit on remonte, soit on redescend. Là, on était juste avant, je pense. Ok, nous revoilà dans cette pièce. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir utiliser la boule de feu pour continuer notre aventure, là, sur la map précédente. Ou alors, on ira voir aussi le portail des différentes maps. Ça, on l'a visité, donc je pense que c'est ok. Je crois peut-être mieux de continuer à gauche, là. Vu qu'on est arrivé par là. On va essayer de faire un save aussi. Pour ne pas avoir à tout refaire à chaque fois. Voilà, la zone du boss. Tout ça est exploré. Et alors, après, je pense qu'on va pouvoir descendre plus bas pour casser le muret qui nous gênait. Mais avant, on va peut-être aller faire un save. Oh, flûte. Bon, bah, de toute façon, on va... Hop. On va faire un save, donc on va récupérer la vie. Alors, j'espère que cette attaque magique, souvent, lorsque je récupère des compétences, j'essaie de les utiliser beaucoup. Et du coup, ça me fait faire des rips. Plus qu'autre chose. Donc, on va voir si elle est pas trop... Elle nous rend pas trop immobile. Save complete. Donc maintenant, hop. On peut peut-être regarder si on peut changer de zone ou si on continue d'explorer ici, puisqu'on était à 11%. C'était là, je crois, c'est cette histoire de portail. Ah non. Le feu. Non, c'était un cran plus bas, d'accord. Alors, par contre, le son, lorsqu'on essaie d'utiliser la magie qu'elle est pas dispo, il aurait pu être un peu plus, on va dire, travaillé, élaboré, je sais pas comment dire, ou moins gênant, tout simplement. Parce que là, ça me fait penser un petit peu à un jeu que j'avais étant jeune où on devait reproduire des couleurs qui défilaient sur un écran. Et alors, lorsqu'on se trompait, on avait ce son-là. Non, par contre, comment est-ce qu'on retourne dans ces portails-là ? C'était où ? Je sais plus. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Est-ce que c'était pas là ? Ok, elle est là, la porte. B. Non, ben, j'ai pas l'impression qu'on puisse voyager. Donc là, il faut continuer à explorer dans celui-ci. Donc, ce que l'on avait, c'était en bas, à droite. Où maintenant, grâce à notre nouvelle magie, on va pouvoir débloquer le mur. Ah ben non, c'est pas ça, voyons voir. Bon, ça a pas l'air d'être par là, du coup. On va explorer, puis on va bien voir si on croise une de ces plantes. Mais il me semblait en avoir vu une... quelque part, hein. Mais je sais plus. Je sais pas non plus si c'est pas dans le violet, du coup, qu'il faut aller. Attention à leur attaque, elle. Oh, flûte, j'ai pris la popo. C'est ce que je voulais faire. Et voilà pourquoi j'utilise pas beaucoup le dash. C'est parce que j'ai toujours peur de me tromper entre les deux gâchettes de la manette. et alors, du coup, d'utiliser la mauvaise compétence. Ah, il est super résistant, lui, hein. Allez, mange mon feu. Ouh là, oui, ça... Faut que je me souvienne. Ah, je voulais essayer la boule de feu là-dessus. Ouh là. Ça, c'était le... le premier mini-boss, on va dire, qui était beaucoup plus simple que celui qu'on a eu par la suite. Alors, bah, un petit save. Ça va nous remettre toute notre vie. On va remonter. Euh... Je vais récupérer quand même le gold. On en a perdu tellement puis je sais pas encore vraiment à quoi il va être utile. Ça, ça va se casser aussi, je pense. Voilà. Voilà. Alors... C'est bon. Alarchie. Je peux utiliser un petit peu mon feu aussi. Ah oui, ça l'est tout shot en plus. Donc ça vaut le coup. Il n'y en a plus. Ok. Alors je n'ai pas pris le chemin le plus court je pense là. Pour retourner dans le violet. Mais ça permet de regarder ce qui se passe par là. Ouais, le mana se régénère assez rapidement du coup avec notre nouvelle amulette. J'imagine qu'on devra faire des choix par la suite. C'était pas plutôt par là où on avait... Ah voilà, c'est ici. Donc lui est là pour qu'on recharge. Et du coup je vais aller faire le save. Est-ce que lui a quelque chose de nouveau à nous dire là ? Non, c'est toujours pareil. Tant donné qu'on avait tué le boss là, je pensais qu'il aurait peut-être quelque chose de nouveau. Voilà, donc on a détruit la plante qui est bloquée avec la magie. On va pouvoir découvrir maintenant ici. On a découvert je pense 12% de la map. Ça doit être ça plutôt. Oh là, ça sent le boss à nouveau ce truc là, non ? Ah oui. Ah non, c'est quoi ? Je sais pas ce que je viens de faire. Ziying, bienvenue à la montagne des esprits. Je suis Ziying. Tu as dû venir pour le souffle des esprits. Oui, c'est pour ça que je suis ici. Attention, il y en a beaucoup. Bientôt le sceau sera complètement cassé. As-tu bien parlé du sceau des neuf esprits ? Veux-tu le réparer également ? Oui. C'est la seule façon d'arrêter les forces diaboliques de venir sur terre. Eh bien, je peux te dire comment le réparer. Tu sais comment le réparer. Tu dois récupérer les neuf esprits. Que sont les neufs esprits ? Ce sont les esprits des plus vieux. Et une légende dit qu'ils sont tout en haut de la montagne des esprits. Mais si tu veux les collecter, c'est très difficile. Je vois ce que tu veux dire. Mais tant que je peux réparer le sceau, peu importe la difficulté. C'est super. Maintenant, le job est seulement pour toi. Tu vois, juste en face, c'est la vallée Calabash. À partir de là, tu pourras aller à la montagne des esprits. Je ne sais pas combien de temps le sceau va encore tenir. Tu ferais mieux de te dépêcher. Allez, c'est parti. Je pars en chemin. Je voulais quand même regarder si il n'y a pas des trucs. Si on peut aller par là. Je suis désolé pour le sceau. Mais bon, j'aime bien explorer, malheureusement. J'ai regardé mes toques. J'y suis, en fait. C'était quoi le truc ? La statue. Great Seal. Je pense que c'est le sou. Il faudra qu'on récupère tous les esprits. Puisque là, il y en a bien neuf. Et qu'on vienne les activer ici. Ok. C'est parti pour la deuxième zone. J'aimerais bien, moi, par contre, découvrir une nouvelle arme, surtout. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est que cet enfer, là ? Ah, ça va, c'est... J'ai cru qu'on avait droit à un boss d'entrée de jeu. Allez, le feu. Ah, ben, j'en ai plus. Non, ça, on ne peut pas l'activer. Attention, on va avoir des piques également. D'accord, on retrouve ses guerriers. Ah, puis celui-là, en même temps. Le guerrier va nous permettre de récupérer du mana. Ah, ben, pas assez. Oh, il est solide, lui, hein. C'est bon. Je regarde un petit peu sur la map. Elle a une autre couleur, effectivement. Donc, je pense que chaque couleur correspond à une zone du monde. La musique est agréable, aussi. Ok, on va retrouver ses saletés. Oh, flûte ! J'ai cru qu'elle était partie. Oh, là, là. Oh, mais ils sont solides, hein. Alors, on va commencer, je pense, aux bifurcations de chemin. Ouais, là, il y a un truc caché. Ah, cool, une amulette. Little Golden Pig. Ah, je pense que ça, c'est pour récupérer plus de gold. Ça va... Ah, ça va attirer l'argent. Bon, ben, de toute façon, je ne peux pas. Il faudrait que je trouve encore des nœuds. Les emmener au maître pour pouvoir mettre plus de pierres dans le bracelet. Mais non, je préfère rester sur quelque chose qui aide au combat, parce que là, sinon, ça va être trop délicat. Il faudrait aussi qu'on trouve un truc pour faire un save. Ok, ça, c'est fait. On va aller faire la plante. Mais, en vrai, ça sera sympa lorsqu'on pourra récupérer tout l'argent, ainsi. Ou pas, hein. Je pense qu'il faudra peut-être plutôt faire des choix et qu'on ne pourra pas tout mettre. J'espère que je n'ai pas raté l'endroit où il y avait le... Le gnot, là, le nœud. Je ne sais pas exactement ce que c'est qui permet de faire ça. Ah, ben, là, il y a un save. Ça tombe bien, parce que j'étais en train de me dire, est-ce qu'on peut descendre là en dessous ? Là, je vois qu'il y a un levier. Ouais, là, on va pouvoir continuer en haut. Oula. Alors, je ne sais pas si j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. J'ai fait le save, je ne sais plus. Je vais le reprendre. C'est bon. C'est bon. Il y a beaucoup de ramifications. Là, on pourrait continuer. Et alors, ici, je ne sais pas. Bon, on va monter. Là, c'est... Ouais. J'espère que je ne vais pas me jeter sur un boss direct. Est-ce que là, je peux passer sans retomber ? Oui. Il me semble avoir vu quelque chose d'intéressant, là, en haut à gauche. Ah, mais à droite aussi, non ? Non. Là, c'est une sortie. Ah non, c'est quoi ? C'est un chemin. D'accord. Je pensais que c'était justement une des pierres qui permet de... C'est de l'autre côté, là. Qui permet de mettre une chasse supplémentaire sur le bracelet. Donc non, là, c'est bloqué. Bon, bah, c'est bien. Ça permet un peu d'éliminer aussi des possibilités. Parce que là, sinon, on a quoi ? On a à droite. Ou alors en haut, ici. Non, je ne peux pas y aller. Là, j'ai l'impression que je ne saute pas encore assez haut. Bah, si, parce que... Bah, non, je ne sais plus. Je ne sais pas si j'y suis pas... Bah, si. J'y suis arrivé tout à l'heure. Ah, elle est là. Voilà, là, il y a quelque chose d'intéressant. Non, mais alors, comment le récupérer ? Je pense que ce ne sera pas par là. La boule de feu, non. Allons voir à droite. Bon, la map a l'air d'avoir quand même pas mal de ramifications. Ouah, c'est quoi, ça ? Ah, ouais. Oh, saleté. Je pense qu'il ne faut pas les lâcher une fois qu'on commence à taper dessus. Ça, c'est quoi, de ces pics, là ? Alors, voilà. Vas-y, attaque. Allez. Ça, je vais le détruire. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Est-ce que ça explose ? Est-ce que... Si on s'en approche... Je préfère les enlever et être tranquille, en somme. Il y en a pas mal. Alors là, on pourrait descendre. On pourrait aussi aller à droite, semble-t-il. Est-ce que je suis... Non. Voilà. Ok, alors je ne sais pas trop si je vais au bon endroit. J'ai peur de tomber sur le boss dès le début. Ça nous apporte quoi, de tuer ça ? Je ne sais pas. Juste de ne pas se faire piquer, je pense. Allez. Ça, je choquerai, non ? Ah, les revoilà. Oh, il y a du monde, là. Ok, hors-toi. Oh, mais il est one-shot. Ah, flûte les piques. Par contre, je ne sauterai jamais assez haut. Ici non plus. Ah, quoique. Il y a peut-être moyen, là. On va aller voir. Ben non, mais comment j'ai fait ? Voilà, non, ça va être trop chaud, là. Flûte. J'ai été obligé de prendre la peau pour. J'ai plus qu'un point de vie. On n'a pas recroisé de possibilité de save. Ah, ben alors, lui, il peut tirer à travers la pierre, en plus. Ah, voilà. Là, on y est. C'est bon. Voilà. Attention, on pique. Là, je ne peux pas continuer. Tant mieux, parce que ça aurait fait beaucoup de... De maps, quand même. Ouf. On se l'est fait. Celui-là aussi. Ouais, là, c'est vrai que du coup, ça gaspille pas mal de pièces, hein, que je ne peux pas ramasser, mais bon. Allez, one shot. Attention aux piques, là, en plus. Bon, après, les pièces, pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de les utiliser, donc. Ils vont peut-être mieux aller à gauche, là. Voilà. Oh, saleté. Oh, flûte. C'est le rip. Ah, on était monté quand même pas mal haut, en plus, hein. Bon, ben, ça peut peut-être être l'occasion d'aller voir ce qui se trame ailleurs. Ah, mais par contre, on a laissé nos pièces. Bon, tant pis. Si je vais là... Ah ouais, ben, je suis peut-être descendu un petit peu trop d'un coup, là. Qu'est-ce que c'est ? Ça, le signe ? Gourde weirdo, elle, enfant. Quoi ? Est-ce que le vieux est en train de m'appeler ? Oui, c'est toi. Approche-toi. Pourquoi est-ce que tu te caches comme ça ? Cette gourde est ma maison. Je vis dans une gourde. Je comprends. Qu'est-ce qu'il se passe à l'extérieur ? Pourquoi les personnes dans la vallée sont devenues si bizarres ? Ben, c'est le sceau des neuf esprits qui a été détruit. Les personnes sont affectées par des esprits maléfiques. C'est un gros problème. Oui, je sais. Ne t'inclate pas, vieil homme. Je sais comment réparer le sceau. Mais ça va demander de récupérer les neuf esprits. Les neuf esprits, il y en a un dans la vallée de la gourde. Tu peux le trouver en avançant. Je vais te dire un secret. D'accord, donne-moi quelques conseils. Si tu trouves des graines de gourde, apporte-les-moi. Je pourrais augmenter ta force. Et rappelle-toi d'apporter également de l'argent. D'accord. Lui pourra nous permettre de faire ça. Mais les graines de gourde, je ne sais pas comment on va les trouver. On est où, là ? Le jeu a l'air quand même, ma foi, assez complet. Je dois dire que je suis un petit peu surpris. Enfin, agréablement surpris. Par contre, ouais. Et là, je ne pourrais pas remonter. Ah ben voilà, c'est pour ça que je pense qu'il va falloir passer par le haut. Ici, on est bloqué. Et par la gauche, je pense que ça va nous permettre de revenir en haut. Les graines de gourde. Alors, est-ce que ça ne pourrait pas être lié à ces trucs-là ? Non. Ça, non plus. Là, on doit pouvoir descendre. Et sur la gauche, on n'a pas. Alors là... Ok, c'est cette fameuse... Ah ben là, on va pouvoir TP, d'accord. Le temple des neuf esprits. Ou la vallée de la gourde. Alors là, on se trouve dans lequel, en fait ? Gourde-vallée, c'est ça ? Parce que si je me mets là... Et que je sors et je reviens. Ouais, c'est ce qui va nous permettre de voyager entre les différents temples. Là, on va remonter. Ok, on revient ici. Je vais faire un save. Je vais descendre là pour faire ça. Ah oui, ça nous fera l'échelle, d'accord. Ça nous évitera de devoir passer à chaque fois. Et puis, du coup, on va devoir remonter. Ou alors aller sur la droite. Là, je n'ai pas encore été voir ce qu'il y avait. Ceux-là, je ne les aime pas du tout. Dès qu'il y a du dégâts à distance, ça me plaît un peu moins. Une échelle. Ouais, là, on se retrouve tout de suite en enfer. Ça, je pense qu'il faudra que je les démolisse en premier à chaque fois. En utilisant nos attaques à distance. Voilà. On se calme. Ah, mais elle est revenue où je rêve ? Ah non, je ne l'avais pas fini. Alors ça, est-ce que je ne pourrais pas le démolir ? Allez, on va aller au cœur du combat. Parce que parfois, sinon, on se chipote. Et en fait, ça va mieux encore que d'attaquer directement au frontal. Ah bah cool, c'est un passage alternatif. On n'aura pas à tout refaire. Par contre, je prends beaucoup de dégâts. Puis on n'a pas trouvé de points pour sauvegarder autres. Ce qui ferait que ça nous remettrait tous nos points de vie. Ah bah, on voit là un. Sauvegarde. On est où ? Oh là ! Est-ce que ça peut nous rattraper ou pas, ça ? Alors par contre, c'est si on doit faire du combat dans ces conditions. Ça va peut-être s'avérer un peu plus délicat. Ah, ok. Il va falloir que j'aille combattre en bas. C'est quoi ? C'est pas un boss ? Non, il n'y a pas de barre de vie ou autre. Flûte. Ok, c'est une sorte d'épreuve là, on va dire. Je pense qu'il y a plusieurs petits mobs comme ça qui vont pop. Il faut bien que je me rappelle de ne pas rester immobile. Ah, c'est pas mal fait, honnêtement. Je pense que j'en attendais pas autant de jeu là. L'attaque à distance est ma foi fort utile. Hop, on va remonter. Est-ce qu'on a assez pour une boue de feu là, non ? Oh là là, par contre, ouais. Je m'emballe un peu et du coup je fais n'importe quoi. Ah ouais, faut pas rester immobile. J'ai plus de popo. Et j'ai plus qu'un point de vie. Ah, ça y est, on est libéré de ce côté là. Ouf. Je vais essayer de pas me faire tuer avec mon seul point de vie là. Mais alors, je pense que si j'étais reparti en arrière, il aurait fallu tout refaire. Pour faire un save. Et puis, bien sûr, on a toujours envie de découvrir ce qui se trouve après. Mais du coup, je vais quand même aller voir. Je vais aller voir pour essayer de faire un save. Et puis ne pas perdre tout. Mais l'épreuve était sympa là. Apparemment, ça va pas repop. Mais c'est souvent après un... C'est plutôt après un save que ça va repop. Allez, là, ça va me suivre. Voilà, on va faire le... Ça nous remet même une potion, en fait, finalement, de faire le save. Donc c'est plutôt cool. Alors, on va voir si ça nous relance l'event. Non, c'est bon. Il est fait une fois pour toutes. Par contre, là, les piques repopent. Mais c'est pas ça, les graines, là ? Est-ce que j'ai... J'ai pas l'impression d'en collectionner. Oh, j'ai cru que c'était un pique. Je peux pas attaquer ça. Si. Bon, je pense qu'il nous faudra retourner en haut, de toute manière, pour récupérer des pièces. Ah. Ça, c'est le truc qui me pique. Ouais. C'était chaud, hein. Oh, la flûte. J'ai cru que j'étais tranquille au bout, mais non. Là, on est vraiment sur de la plateforme. Je vais les laisser pour juste essayer. Fuir. Ah, il y en a même ici. Ah, je pense que ça va être le rip. Ouais, c'est le rip sur cette passage de plateforme. Bon, dans tous les cas, je pense que je vais arrêter la vidéo de découverte ici. Le jeu me plaît beaucoup. Je pense qu'il y a du potentiel. Il y a quand même 9 temples à explorer. Les boss sont assez intéressants, assez ardus en tout cas pour le premier. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont ressembler par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile aussi, que le jeu pourra vous intéresser. Donc, c'était la vidéo de présentation du jeu. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau let's play sur YouTube ou en live sur Twitch. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501